salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je fais cette vidéo là pour vous parler des inspecteurs et surtout de vous pour vous donner un peu les exemples que j'ai eu un examen d'accord pour vous montrer pour vous prouver que les inspecteurs ne sont pas comme la plupart des gens pensent d'accord il faut comprendre que forcément le rôle d'un inspecteur c'est d'inspecter de contrôler d'accord l'inspecteur n'est pas là pour il n'est pas là pour vous donner le permis mais il n'est pas là pour ne pas vous le donner non plus d'accord il n'est pas là par exemple ce que je veux vous comprenez c'est que un inspecteur quand il est quand il devient inspecteur il passe un concours d'accord c'est un concours c'est quoi un concours c'est que vous êtes par exemple l'état va dire j'ai 100 places d'inspecteur à proposer et il y a 1000 candidats d'accord donc on va prendre les 100 meilleurs pour leur donner les places donc quand vous tombez sur un inspecteur du permis de conduire sachez que vous tombez vous vous sur votre que voilà je parlais mots que vous tombez sur quelqu'un qui s'est battu et qui a été validé d'accord parmi tous les autres qui étaient en qui était qui faisait partie du concours en gros vous avez les meilleurs la crème de la crème parmi tous les inspecteurs qui sont proposés d'accord pourquoi je vous dis que c'est un concours pour que vous compreniez que on prend l'état prend que les meilleurs d'accord parce qu'il propose peu de place par rapport au nombre de gens qui pour qui qui postulent ok donc ce qu'il faut que vous compreniez c'est que c'est vraiment ce sont vraiment des personnes professionnelles qu'on met sur le terrain pour vous examiner donc comme je vous disais l'inspecteur on est clair et net ce sont pas nos amis mais ce qu'il faut que vous compreniez et c'est ça par contre le problème que beaucoup de gens du mal à comprendre c'est que ce ne sont pas vos ennemis non plus c'est ça qu'il faut comprendre bien évidemment qui va à qui je vais poser la question il va me répondre si je lui pose la question est ce que ça t'as plus d'être éliminé il va me répondre oui personne on est d'accord ça c'est la question se pose même pas ok on est d'accord ça ne plaît à personne d'être éliminé mais ce qu'il faut faire ce qui il faut avoir du recul se dire pourquoi j'ai été éliminé qu'est ce qui a fait que j'ai été éliminé et comment je pourrais faire la prochaine fois pour ne pas être éliminé d'accord et je vais essayer de vous donner des exemples d'accord que j'ai eu en examen que j'ai vu de mes propres yeux pour vous pour vous compreniez l'idée que j'essaie de vous faire véhiculer que l'inspecteur en général quand je dis inspecteur c'est inspecteur ou inspectrice on est d'accord l'idée c'est de vous faire comprendre que l'inspecteur il va s'il doit donner permis à tout le monde dans par exemple dans sa journée de travail il donnera à tout le monde parce que tout le monde l'aura mérité tout le monde aura fait le boulot nécessaire pour avoir le permis de conduire ok ce qu'il faut comprendre je vais essayer de vous faire aussi montrer comment les le niveau qu'on demandait avant et le niveau qu'on demande aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre que déjà on a baissé un peu les les attentes du permis de conduire d'accord et que du coup on vous en manque plus autant qu'avant alors quand je dis on je parle des inspecteurs avec moi je suis que moniteur par exemple avant des petits exemples tout bête avant les inspecteurs quand on vous ait une remarque c'était une remarque d'accord là quand les inspecteurs vous font une remarque avant même de commencer l'examen ils vous disent les remarques que je vais vous faire ce sont des conseils prenez les comme des conseils je vous aide à vous de bien appliquer pour plus faire la bêtise que vous êtes en train de faire premièrement deuxièmement avant tu réussissais pas de garer tu étais éliminé aujourd'hui tu ne réussis pas de garer tu peux avoir ton permis de conduire sans avoir réussi à te garer troisièmement aujourd'hui vous avez les questions du permis de conduire qui sont trois points faciles à prendre qui n'existaient pas avant donc on vous donne trois points faciles à prendre en plus si tu as conduit par exemple pour avoir le permis de conduire il vous faut 20 points minimum d'accord vous avez 17 points votre conduite elle a été évaluée à 17 points il vous manque trois points pour avoir permis de conduire les questions du permis de conduire vous apporte ces trois points là beaucoup d'élèves ont eu leur permis de conduire parce qu'ils ont bien répondu aux questions et là en l'occurrence en ce moment quand je vous fais cette vidéo là on est en juillet 2022 et donc il ya toujours l'histoire du kovid et les questions sont annulées et malgré que les questions soient annulées vous avez les trois points qui sont toujours offerts donc tu ne réponds pas aux questions tu ne révises pas les questions à la maison tu foires ta manoeuvre on te donne trois points et on t'élimine pas parce que tu as raté ta manoeuvre sauf si bien sûr tu es dangereux bien évidemment mais sinon tu ne réussis pas de garer tu peux quand même avoir ton permis de conduire d'accord je vous énumère ces points là pour bien vous compreniez que voilà il ya vraiment pas beaucoup de chance de vous mettre des pâtons dans les ronds et là je vais vous donner des exemples que j'ai eu en examen pour vous montrer que voilà c'est comme quoi il n'y a pas de raison que et il n'y a pas de raison de croire qu'un inspecteur il est là il se lève le matin pour se dire allez hop aujourd'hui j'élimine tout le monde comme ça voilà on est mardi le mardi c'est élimination pour tous voilà voyez ce que je veux dire c'est pour vous comprenez que c'est pas comme ça que ça marche je vais vous donner des exemples j'avais ramené une j'avais ramené une dame d'accord en examen et donc elle fait son examen et tout et à un moment mon élève elle commence à être en excès de vitesse et elle était stressée c'était une dame peut-être quasiment la cinquantaine extrêmement stressée l'inspecteur lui dit madame votre allure il lui fait comprendre madame rouler beaucoup trop vite reprenez vous et elle ne comprend pas et qu'est ce qu'elle fait et réaccélère plus se disant je suis trop lente il dit madame votre allure madame surveiller votre allure et a fait quoi et accélère encore plus et je pense qu'il a compris c'est dit bon je vais je vais plus leur dire ça parce que elle pense que je dis qu'elle est trop lente alors c'est pas du tout le cas je vais demander de surveiller son allure et donc du coup il la freine mais pas la freine nette il la ralenti pour qu'elle redescende à l'allure et moi je lui ai dit merde il est intervenu c'est mort et j'avais expliqué à mon élève je dis écoute il t'a dit à plusieurs reprises ton allure et toi tu accélères et il me dit avec le stress j'accélérais plus je voilà j'étais plus là j'accélère j'accélère pour moi j'étais trop lent j'accélère et ben je vous jure tout le reste était bon d'accord c'est important de le comprendre elle avait fait une bonne conduite elle avait été correcte elle avait surveillé les intersections les priorités à droite c'était vraiment très sécuritaire mais là il y avait une intervention il lui a donné le permis de conduire et je pense parce que j'en ai pas parlé avec lui mais je pense qu'il a qu'il a dû se dire bon l'ensemble était bon je vais la juger sur ça parce qu'à mon avis si elle a accéléré elle l'a pas fait exprès elle l'a pas fait volontairement d'accord donc elle a dû comprendre qu'elle a dû mal comprendre à cause du stress et n'en a pas tenu compte et elle a eu son permis de conduire un autre exemple j'avais un élève que je ramène en examen du permis de conduire et je tombe sur une inspectrice avec une inspectrice avec qui j'ai l'habitude de tomber en examen enfin l'habitude ça fait un moment qu'elle est là et donc du coup on s'est déjà vu plusieurs fois en examen et donc c'était pas la première fois voilà donc on fait l'examen on discute avec inspectrice et tout et mon élève un monsieur qui parlait qui avait un peu de difficulté à parler français d'accord et du coup alors vous mélangez ça avec du stress c'est un cocktail explosif d'accord et donc du coup elle se gare il se gare donc à lui demande de se garer et tout et il se gare il fait son créneau c'était un créneau à gauche en marche arrière d'accord et il réussit son créneau tranquille sauf que t'entendais j'étais derrière t'entendais en fait c'était sa jambe qui tapait il n'arrivait même pas à contrôler sa jambe qui tapait tellement il stressé vous imaginez tellement il stressé il n'arrivait pas à contrôler sa jambe et donc du coup l'inspectrice elle a vu ça elle a dit monsieur avant de redémarrer sortez n'hésitez pas à sortir un peu une voix vraiment douce vraiment très sereine très j'arrive pas à trouver le mot très compatissante je pense que c'est ça le terme et donc elle dit monsieur n'hésitez pas à sortir et marcher un petit peu histoire de vous aérer vous aérer l'esprit on remonte dans la voiture d'accord 30 40 secondes vous inquiétez pas monsieur on n'est pas pressé elle lui fait comprendre va souffler t'inquiète pas je vais pas en tenir compte va souffler un peu parce que je vois que tu es trop stressé et donc il sort il va marcher 30 30 40 secondes dehors il souffle un peu héros et à lui dit c'est bon monsieur ça ça va mieux ça descendait un petit peu le stress il dit oui oui il lui dit ouais merci madame ça m'a fait du bien de respirer un peu en gros tu vois je m'en rappelle plus de la phrase exacte et donc du coup il remonte il remonte dans la voiture donc il monte dans la voiture et on repart et on refait de la route et on rentre au centre d'examen et à la fin du dialogue dit alors monsieur vous avez vu il n'y avait pas besoin de stresser autant quoi d'accord c'est pas c'est un simple examen vous m'avez montré ce que vous savez faire et voilà l'examen est fini ça durer ça dure à peu près une demi heure voilà ça a été fait et donc ce monsieur là ils sont permis de conduire quoi d'autre comme exemple à une discussion j'avais un inspecteur avec un inspecteur elle était un peu cru on n'était que lui et moi à ce moment là on discutait et tout on était dehors on discutait on était dans la voiture je sais plus bref on discutait lui et moi et tout tranquillement et et on parle de ça et donc du fait que les aspects que les élèves ont tendance à prendre les inspecteurs pour des voilà pour des mauvaises personnes des gens qui sont là pour les éliminer etc or que c'est pas le cas et donc du coup on discute de ça et tout et je dis moi c'est dommage voilà moi j'essaie vraiment de leur faire comprendre parce que ça les stress beaucoup et quand ils arrivent en examen ils ont entre guillemets peur de vous dans le sens où ils se disent ah là ce qui va m'éliminer est ce que ceci et les élèves ont plus tendance à penser aux mauvaises choses qu'aux bonnes choses d'accord c'est normal c'est le stress mais c'est pas normal de penser que les inspecteurs sont là pour vous éliminer parce que c'est faux et je vous dis je vous jure vraiment texto alors je vais pas dire toute la phrase parce que c'était un peu vulgaire mais il m'a dit clairement il m'a dit vous savez moi les élèves comme ça je m'emballe et je vous laisse deviner la suite et moi je le regarde il me dit je vous explique je dis ouais il me dit moi le matin je me lève je fais mon travail si dans ma journée tous mes élèves ont bien conduit tous mes candidats ont bien conduit je donne le permis à tout le monde si dans ma journée tout le monde a fait une faute éliminatoire j'élimine tout le monde il m'a dit je me lève pas le matin pour éliminer j'en ai rien à faire c'est pas c'est pas mon truc je suis pas là pour ça mais je suis entre guillemets je suis pas là pour être leur meilleur ami et d'un côté c'est vrai mais il m'a dit si tout le monde conduit bien je tente du permis moi oui j'ai pas je suis pas là genre je suis pas sadique au point de me dire je vais faire ce boulot là juste pour éliminer des gens et voir des gens pleurer etc il m'a dit clair il m'a dit comme ça texto parce qu'on est entre nous deux et du coup voilà il m'a expliqué ça comme ça je dis ouais bah oui c'est bien au moins vous êtes clair si l'élève le mérite vous lui donnez un point c'est tout ici tous les élèves du moins de mérite il m'a dit tous les élèves du monde on leur permis tu es en gros c'est logique tu me dis quoi voyez ce que je veux dire voilà ça a été d'une logique c'est il a été il a été cru mais il a été clair voilà il m'a dit comme ça il m'a dit moi c'est pas mon problème je suis pas là pour ça d'accord ils ont leur permis ils méritent d'avoir leur permis je leur donne le permis c'est comme ça que ça marche parce qu'ils auront bien conduit ils l'auront mérité et moi je leur mets pas des bâtons dans les roues par exemple il va pas il va pas parler froidement il va pas leur faire du rentre dedans il va vraiment être clair dans ses propos bien répéter si l'élève n'a pas compris ça y'a pas de souci voyez ça c'est une discussion j'avais qu'un inspecteur directement une autre fois une inspectrice on est en train de discuter et elle me dit monsieur elle me dit vous êtes là depuis un petit moment d'accord ça fait un moment qu'on se croise on a déjà eu déjà plusieurs examens ensemble je dis oui elle dit franchement quand vous comparez avant et aujourd'hui d'accord mais je dis écoutez moi je suis d'accord avec vous j'ai vu de mes propres yeux je vois comment vous et vos collègues vous êtes en tout cas je le vois avec mes élèves mais c'est pareil pour les autres et je vois comment vous faites comment vous et comment vous les amener comment vouloir expliquer les choses que vous répétez sinon pas compris et même je vous jure que des fois ils s'adaptent aux personnes qui ont du mal à parler français c'est à dire par exemple si l'élève il a du mal à parler français ou comprend ils vont simplement dire gauche droite ils vont pas ils vont pas donner des phrases trop compliquées trop longues trop françaises entre guillemets je dis bien entre guillemets d'accord donc voilà ils vont essayer franchement d'arranger au maximum elle m'a dit monsieur quand même ça fait un moment que vous êtes là vous nous connaissez les inspecteurs vous voyez bien qu'on essaie vraiment de les mettre bien je dis oui et elle me raconte l'examen qu'elle avait eu juste avant elle m'a dit l'élève est monté dans la voiture j'avais même peur que l'élève arrête de respirer tellement elle était stressée et elle me dit mais c'est ça là elle était un peu un petit peu énervé dans le sens où elle se dit mais on n'est pas des monstres quand même tu vois je dis moi madame vous prêchez un converti je le sais je vous crois le problème c'est que dans dans l'air dans dans la société qu'on a l'inspecteur est vu comme un comme un bourreau comme la personne qui est là pour vous éliminer qui est là pour vous stresser qui est là pour vous mettre des bâtons dans les rouilles vous piégez je dis malheureusement c'est c'est malheureux mais c'est l'image que vous avez une bêtement et inutilement parce que déjà moi j'y crois pas du tout d'accord et c'est pour ça que je prends le temps de faire cette vidéo là pour vous montrer pour vous expliquer que non il n'y a pas de il n'y a pas de comment dire il n'y a pas de raison d'aller à un examen de se dire j'ai peur de l'inspecteur parce que quand on se dit ça on oublie complètement toutes les qualités qu'on a dans sa conduite comment on est capable de conduire c'est simple quand toi tu vas au permis de conduire la première chose que tu dis qu'il faut que tu te dis c'est qu'est ce que je suis capable de faire qu'est ce que j'arrive à faire qu'est ce que je maîtrise et que tu t'appuies sur c'est tous ces bons points là plutôt que de te dire on m'a dit les inspecteurs de je sais pas moi de villepin de roni ils sont mauvais ils sont méchants faut faire attention à telle dame c'est faux tout ça c'est des rumeurs c'est du pipeau et souvent c'est des erreurs sorties de la bouche de vos entourages des fois des parents des frais du frère des amis de la soeur etc d'accord donc fait très 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 attention moi je vous donne un avis objectif vous savez moi les inspecteurs sont pas mes amis c'est des gens que je respecte parce qu'ils bossent ils bossent sérieusement ils sont très professionnels on n'est pas mis ça veut dire je n'ai pas d'intérêt à les défendre comme ça faire une vidéo exprès sur eux pour les défendre non je veux vraiment que vous compreniez que à force de vous mettre ces mauvaises images dans la tête ces mauvaises idées dans la tête vous allez en examen avec un handicap en vous disant malgré tout ce que je suis capable de faire si je tombe sur un mauvais inspecteur je n'aurais pas c'est faux c'est faux complètement faux d'accord et je vais vous prouver avec un dernier exemple qui date d'il ya dix ans déjà d'accord ma femme je la ramène au permis de conduire donc a pas son permis de conduire et je me rappelle à l'époque il y avait un inspecteur j'étais jamais tombé sur lui et forcément vous connaissez la chanson tout le monde disait ah ouais lui c'est le pire du 93 à lui il est trop méchant lui ceci lui cela j'étais jamais tombé sur lui d'accord donc ce jour-là moi ma femme je la ramène le pont pardon je ramène ma femme pour qu'elle pas son permis de conduire ce monsieur là je le connaissais pas c'est je n'ai jamais tombé sur lui donc je la rage là et je savais qui c'était d'accord parce que je connais les inspecteurs mais je le connaissais je n'avais jamais eu en examen donc du coup je vois là ma femme n'a pas ce permis avec lui tout ça dans la voiture c'est un inspecteur en fait je pense qu'il était pris comme ça pourquoi parce que c'est un inspecteur qui parle pas beaucoup et du coup pour les gens que je pense que les gens se sont dit c'est quelqu'un qui laisse beaucoup de blanc dans la voiture qui parle pas enfin qui fait son travail mais qui va pas voilà qui va pas parler ou essayer de mettre une bonne ambiance et du coup les gens ont tendance peut-être à le prendre pour une mauvaise personne quelqu'un de voilà du mal intentionné ou autre et donc du coup moi dans la voiture je vous explique l'examen de ma femme ça a été très simple bonjour monsieur je vais vous montrer les papiers là mon élève ma femme à s'installer bien évidemment vous vous doutez bien ça a été bonjour au revoir il ne savait pas que c'était ma femme on se connaissait pas on avait même pas de feeling ensemble d'accord voilà très respectueux mais voilà rien c'est dire dans la voiture c'était blanc sur blanc c'était juste il parlait avec avec les élèves ce qu'il y avait plusieurs élèves ce jour-là et dont ma femme et donc du coup voilà ma femme a conduit tout a fait ce qu'elle a à faire elle a fait elle a fait le boulot et elle a validé son permis de conduire dans la voiture c'est il m'a dit bonjour à la fin il m'a dit au revoir monsieur stop aucune conversation moi d'habitude avec les inspecteurs je délire toujours un petit peu on rigole on parle de vacances on parle de tout quoi voyez ce que je veux dire et des fois ça met de l'ambiance dans la voiture et l'élève ça le décontracte un petit peu de se dire bon bah j'ai pas l'impression d'avoir de sentir le regard d'inspecteur sur moi mais là rien c'est à dire le blanc tout à dans la voiture rien ma femme elle a fait ce qu'elle avait à faire elle a fait le boulot elle a observé elle a fait ce qu'il fallait à la valider son permis de conduire sans aucun problème d'accord c'est pour ça que je vous donne cette détail aussi là pour vous compreniez que et pourtant l'avait entre guillemets si elle devait écouter ce que les gens disaient dehors elle se serait dit mais merde je vais jamais la voir le mec il rigole pas il bouge pas il dit rien non ce qu'il faut comprendre si vous avez des gens ils sont ils parlent pas beaucoup dans la vie de tous les jours c'est comme ça faut il faut pas se baser sur l'humain il faut se baser il faut se baser sur le professionnalisme de la personne sur la façon de travailler un inspecteur est un bon inspecteur pas parce qu'il sourit pas parce qu'il est jovial ou autre parce qu'il fait son travail de la manière la plus respectueuse possible et professionnel c'est ça un bon inspecteur d'accord le reste c'est du bonheur c'est du plus on est d'accord moi je kiffe quand je suis en examen je me tape des bars avec l'inspecteur on rigole on parle de tout des vacances et tout voilà c'est bon délire d'accord mais un bon inspecteur c'est quelqu'un qui fait son travail qui ne te met pas de bâton dans les roues et ça je peux vous assurer que ce n'est pas le cas des inspecteurs en tout cas qui n'ont pas d'intérêt à faire ça il n'y a pas d'histoire de quota comme on peut toujours l'entendre voilà il n'y a rien c'est tu as pas tu as pas fait ce qu'il fallait pour x raisons ben je n'ai pas pu te donner le permis de conduire voilà c'est plus dans ce sens là qu'il faut prendre les examens d'accord donc voilà j'essaie de vous donner des conseils j'espère que ma vidéo va vous aider à mieux relativiser l'examen d'accord à mieux aborder votre examen du permis de conduire sur ce moi je vous dis bon courage à tous prenez soin de vous et puis j'espère vraiment que vous allez tous pouvoir valider votre permis de conduire et arrêter de vous mettre des mauvaises idées dans la tête à propos des inspecteurs qui font simplement leur travail et qui essaient en tout cas de la faire de la manière la plus professionnelle possible